Le livre d'Osée, chapitre 2 Cependant, les Israélites seront pareils, de par leur nombre, au sable de la mer. On ne peut pas le mesurer, ni le compter. Au lieu de leur dire « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Fils de Dieu vivant ». Les Judéens et les Israélites se rassembleront et se donneront un chef unique et sortiront du pays. En effet, elle sera grande, la journée de Jésus-Réal. Dites à vos frères, amis, et à vos sœurs, rucamma. Plaidez, plaidez contre votre mère, car elle n'est pas ma femme et je ne suis pas son mari. Qu'elle retire de son visage ses prostitutions et d'entre ses seins et ses adultères. Sinon, je la déshabillerai pour qu'elle soit toute nue, je la rendrai pareille au jour de sa naissance. Je la transformerai en désert, je la changerai en une terre aride et je la ferai mourir de soif. Je n'aurai pas compassion de ses enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçues s'est déshonorée. En effet, elle a dit, je veux suivre mes amants, ceux qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. Voilà pourquoi je vais fermer son chemin avec des ronces et y construire un mur, afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle aura beau poursuivre ses amants, elle ne les rejoindra pas. Elle aura beau les chercher, elle ne les trouvera pas. Elle dira alors, je vais retourner vers mon premier mari, car j'étais plus heureuse à ce moment-là que maintenant. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin nouveau et l'huile, et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui accordais en abondance. C'est pourquoi je reviendrai prendre mon blé à son époque et mon vin nouveau dans sa saison, et je retirerai ma laine et mon lin, eux qui devaient couvrir sa nudité. Maintenant, je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants, et personne ne la délivrera de mon pouvoir. Je précése toute sa joie, ses fêtes, ses célébrations du début du mois, ses sabats et toutes ses fêtes solennels. Je dévasterai ses vignes et ses figuiers, eux dont elle disait « Voilà le salaire que m'ont donné mes amants ». J'en ferai une forêt, et les bêtes sauvages le dévoreront. J'interviendrai contre elle à cause des jours où elle faisait brûler de l'encens en l'honneur des Baals, où elle séparait de ses anneaux et de ses colliers, où elle suivait ses amants, tandis que moi, elle m'oubliait, déclare l'Éternel. C'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes, et je ferai de l'avaler d'accord une porte d'espérance. Là, elle chantera comme à l'époque de sa jeunesse, comme le jour où elle est sortie d'Égypte. « Ce jour-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'enlèverai de sa bouche les noms des Baals, si bien qu'on ne se souviendra même plus de leur nom. Ce jour-là, je conclurai pour eux une alliance avec les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer en sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la bonté et la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité, et tu connaîtras l'Éternel. Ce jour-là, je répondrai, déclare l'Éternel, je répondrai au ciel, et il répondra à la terre. La terre répondra au blé, au vin nouveau et à l'huile, et ils répondront à Jisraël. Je planterai l'Orukama pour moi dans le pays, et j'aurai compassion d'elle. Je dirai à l'Oamie, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada